Musique Alors non, on ne va pas tout révolutionner, on ne va pas tout changer. Au contraire, on va partir de l'existant et de ce que la commune fait déjà bien. On va par exemple essayer d'introduire du zéro déchet dans des événements qui existent, qui sont là, que les gens connaissent. L'idée c'est de procéder par petits pas, d'y aller petit à petit et de ne pas effrayer tout le monde avec le zéro déchet. Une des premières initiatives, c'est de mettre en place le zéro déchet sur notre marché local. Donc les exposants, en fait, sont tous des exposants vraiment du coin. Donc on a vraiment des exposants locaux, avec des produits locaux. Et eux, leur demande était vraiment de pouvoir se passer des emballages superflus en plastique, notamment même les sacs à pain par exemple, où là, aujourd'hui, on distribue des sacs à pain en tissu, où les gens sont invités à les réutiliser et revenir au marché avec leurs sacs à pain. Musique C'est vrai que c'est toujours sympathique d'avoir des gens qui proposent « Ah ben voilà, je viens avec mon sac, je viens avec… » Moi j'ai des gens qui viennent avec leurs casseroles, j'ai des gens qui viennent avec leurs plats à four, leurs tupperwares pour avoir de la sauce, j'ai des gens qui viennent avec des petits bocaux en verre. Musique L'initiative ici, c'est de pouvoir proposer au plus grand nombre de participer au Zéro Déchet. Donc on essaie vraiment de taper sur le clou et de leur proposer d'utiliser tous des boîtes réutilisables, des sacs à pain. Musique Musique Petit à petit, on essaie d'ajouter des choses qui font que notre festival est plus durable. On pense par exemple aux gobelets réutilisables qu'on met en place, on utilise des toilettes sèches, on a des points d'eau potable gratuits, on a des décors qui sont créés et réutilisés d'année en année avec des matériaux de récupération. Et puis l'année prochaine, on aimerait aussi mettre en place un système de vaisselle réutilisable. Depuis cette année, on utilise les gobelets qui sont mis en prêt par le service environnement. C'est un système vraiment très pratique pour les associations puisqu'il nous permet d'obtenir des gobelets gratuitement en prêt. Et alors après, on peut les ramener pour les faire nettoyer par une entreprise de travail adaptée qui se situe vraiment tout près des Cossines. Donc pour nous, c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est clair que c'est vraiment un plus en tant qu'organisateur de festivals de pouvoir être en collaboration avec une commune qui s'investit dans un projet commune zéro déchet. Nous, ça nous permet vraiment d'avancer main dans la main pour mettre des actions concrètes. Donc en intégrant du zéro déchet dans des événements existants, ce qu'on montre, c'est que c'est possible, c'est pas très compliqué. Et ce qu'on espère, c'est que ça inspire d'autres événements et d'autres organisateurs à faire exactement la même chose.